La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce jeudi 18 avril 2024 dont voici les titres. Le président de la République, Basir O'Djamay, Djahar Fay, est bien arrivé à Nouakchott. Il a été accueilli par le président Mohamed Ouldsheikh Ghazouani. Le président sénégalais y effectue actuellement sa première visite officielle hors du pays depuis son élection et devrait discuter avec son homologue mauritanien, notamment du dossier gazier commun aux deux pays. Le syndicat national des travailleurs de la Poste démentit le licenciement de 200 travailleurs de la boîte. Selon le secrétaire général Ahmed Jouf, il s'agirait plutôt de contrats à durée déterminée, arrivés à terme. Vous suivrez ces éclairages dans cette édition. Et puis, plus de trois mois après son inauguration, pourquoi le BRT n'est toujours pas opérationnel ? C'est la question que se posent plusieurs Sénégalais. Ils estiment que la phase test a trop duré et sont impatients de voir son impact positif sur le transport des Sénégalais. C'était là les titres de développement. C'est dans un court instant. Merci de choisir GTV pour vous informer. Comme annoncé en titre, le président Basirou Jomaï Faye est arrivé ce jeudi à Nouakchott pour une visite officielle au cours de laquelle il s'entre-tiendra avec le président Mohamed Ould-Sheikh Ghazouani. Il a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par le président mauritanien et les membres du gouvernement. Au cours de cette première prospection hors du Sénégal, les deux parties devraient discuter du dossier gazier commun aux deux pays à travers le champ d'Akim al-Kabir dont la production devrait commencer cette année. Les deux présidents échangeront sur la question de la pêche pour laquelle les deux pays disposent d'un protocole d'accord de coopération signé le 14 juillet 2023 pour une durée d'un an qui attribue à la partie sénégalaise 500 licences pour la capture de 50 000 tonnes de petits poissons pélagiques à des prix nominaux. Toujours à propos de cette visite du président de la République à Nouakchott, nous avons recueilli l'avis des pêcheurs qui sont certainement concernés par cette visite. Dans son communiqué, le bureau d'information gouvernementale souligne que les problèmes des licences de pêche seraient au menu des discussions. Et justement, les pêcheurs de Soumbéjoun interrogés sur la question se réjouissent et restent dans l'expectative. Ils sont au micro de Ndey Lendjaye et Junior. On apprécie très bien le voyage du président à Nouakchott car il pourra en discuter avec son homologue, le président de la Mauritanie, sur les licences de pêche qui va beaucoup nous arranger. Ça va beaucoup arranger les pêcheurs de Getndar qui pourront finalement pêcher librement sur les côtes mauritaniennes sans problème. Mais notre seul souci en est que nos jeunes qui sont restés en mer depuis et sans aucune nouvelle. On est vraiment content sur cela. On veut des licences de pêche pour pouvoir naviguer librement sans aucun problème. Oui, je pense que c'est raisonnable pour que les pêchers puissent travailler sans aucune contrainte. Le Sénégal, c'est le seul pays où le laisser aller semble être une marque de fabrication. Juste avant son départ pour Nouakchott, le président de la République a présidé la réunion du Conseil des ministres hier mercredi. Durant la rencontre, il a donné plusieurs instructions et a indiqué que l'inspection générale d'État IGE va dresser un pré-rapport et un rapport définitif sur chaque passation de services pour plus de transparence dans la gestion des déniés publics. D'autres points phares également ont été discutés au cours de ce Conseil des ministres. Le récit est ici signé Monsoudjassé. Le président de la République, Bassiridio Maïfaye, a tenu son deuxième Conseil des ministres ce mercredi 17 avril 2024 au Palais de la République. Le président de la République a informé le Conseil qu'il poursuivra ses déplacements dans les autres cités et foies religieuses du Sénégal en vue de prendre en compte d'une part leur modernisation en termes d'infrastructures de base et d'autre part de réaffirmer son engagement constant à améliorer la vie communautaire et religieuse pour un Sénégal juste et prospère dans la paix, la stabilité et la concordance nationale. Dans le même sillage, le chef de l'État a demandé au ministère de la Justice, Garde des Sceaux, de finaliser avant le 15 mai 2024 un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. En outre, il ordonne au-delà des audits et missions périodiques de vérification dans les ministères l'organisation annuelle de missions de contrôle des institutions d'ordre constitutionnel. D'or et déjà, il a instruit l'inspecteur général d'État de mener une mission de contrôle des services de la présidence de la République dans les meilleurs délais. A cela, il faut ajouter la publication des rapports de 2020 à 2023 de l'OFNAC. Au titre de son engagement diplomatique, le chef de l'État a informé le Conseil qu'il effectuera sa première visite hors du Sénégal en République islamique, sœur de Mouritanie, le jeudi 18 avril 2024, avant de se rendre en République sœur de Gambie le samedi 20 avril 2024. Conformément aux instructions du chef de l'État, le premier ministre annonce la tenue d'un séminaire gouvernemental les 27 et 28 avril 2024. Le président de la République a ainsi donné un chapelet d'instructions au premier ministre ainsi qu'à son gouvernement, qui sans doute devra les occuper. Mais une remarque, le Conseil des ministres s'est déroulé sans aucune nomination. D'après Mamadousi Albert, l'analyste politique, le président Ouassirou Diomaïfaï, attend probablement l'installation des ministères pour pouvoir procéder aux nominations, suivant son analyse au micro de Délanjaye. Effectivement, le Conseil des ministres n'a pas nommé. Traditionnellement, après chaque Conseil des ministres, il y a des nominations. Pour ce qui concerne ce dernier Conseil des ministres, je crois que s'il n'y a pas de nomination, le président de la République et le chef du gouvernement attendent que les ministères s'installent. Il faut d'abord que chaque ministère s'installe, que chaque ministère voit son organigramme. Et après la mise en place des ministères, des structures, chaque ministère va être régi par une répartition des services qui est fixée par le décret présidentiel. Donc nécessairement, il faut terminer la mise en place des ministères. C'est après quoi que chaque ministre, s'il a besoin, par exemple, d'un poste, c'est le ministre qui va proposer au premier ministre des nominations. Et une fois que les nominations sont validées au niveau de la primature, c'est le premier ministre qui va soumettre ces nominations au niveau du président de la République, le président qui introduit les nominations au niveau du Conseil des ministres. C'est comme ça la procédure. Je crois qu'il y a un temps de mise en place des ministères qui expliquent qu'il n'y a pas eu de nomination à part, mais justement les nominations du président de la République, la nomination du cabinet, la nomine du secteur général, le premier ministre va faire la même chose, les ministres vont suivre. L'information reprise par plusieurs médias sur le licenciement de 200 travailleurs de la Poste ne serait pas avérée si l'on se fie à Ahmed Jouf, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de la Poste. En effet, à l'en croire, aucun travailleur n'a été licencié. Il s'agirait plutôt de contrats à durée déterminée, arrivés à terme, que la Poste n'a pas pour le moment les moyens de renouveler. Selon Ahmed Jouf, ceci est plutôt une solution pour faire face aux difficultés financières du groupe La Poste. Amsat Ougano et Boubakar Djani ont recueilli ces propos. C'est une information qui est fausse. En réalité, la Poste traverse une crise sans précédent depuis quelques années. Et pour votre information, la Poste a un effectif de plus de 4 000 employés avec une masse salaire annuelle de plus de 12 milliards. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des travailleurs qui étaient en contrat à durée déterminée, des CDD, qui ont vu leur contrat arriver à terme. D'abord, en décembre 2023, il y avait 300 CDD qui ont vu leur contrat arriver à terme qui n'a pas été renouvelé. Et en 2024, il y avait 200 travailleurs aussi qui ont vu leur contrat arriver à terme. Ces contrats n'ont pas été renouvelés. Et l'explication que la Direction Générale nous a servie, c'est que c'est la situation de l'entreprise qui fait qu'on ne pouvait pas continuer à augmenter la masse salariale. Il fallait essayer d'équilibrer et d'éviter cette situation qui est devenue insoutenable, donc la masse salariale au niveau de la Poste. Je pense qu'il y a un protocole d'accord qui a été signé entre la Direction Générale et les organisations syndicales. Et dans ce protocole, il a été bien signifié qu'il y a des travailleurs qui... Parce que pour votre information, c'est des départs volontaires, ce n'est pas des licenciements. Donc la Direction Générale avait fait une proposition aux organisations syndicales de discuter pour voir comment faire pour diminuer la masse salariale. On s'est dit que, voilà, la Direction nous a proposé un plat de départ volontaire. Nous avons ouvert les négociations. Nous avons négocié pendant plus de 4 semaines. Et après, on a signé un protocole d'accord pour des gens qui souhaitent partir, puissent partir dans de très bonnes conditions. Le groupe La Poste, qui traverse donc une crise depuis 5 ans, a en croire Femara Ibrahima Sissé, président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières AXIF. Le problème de cette boîte résulte d'un recrutement abusif et d'énormes difficultés se sent invité au sein de cette institution financière, suivant les propos de Femara Ibrahima Sissé au micro d'Amsat Ougano. Vous savez, la problématique de La Poste est extrêmement complexe, d'autant plus qu'il s'agit d'un recrutement abusif, orchestré par des directeurs généraux identifiables, que la loi pourrait tout simplement appréhender. La Poste a été victime d'un sabotage organisé pendant plusieurs années, un recrutement basé sur le copinage, la partisanerie et la satisfaction d'un certain clientélisme politique qui a fait qu'aujourd'hui, La Poste est dans des difficultés énormes. Ils ont dit qu'ils vont relancer les activités de La Poste. Autrement dit, qu'ils vont diminuer le personnel par des licenciements, par des départs volontaires pour relancer les activités de La Poste. L'AXIF a fait des propositions à la direction générale de La Poste. L'AXIF a fait des propositions à l'ARTP et à tous les régulateurs de La Poste pour leur dire que cette méthode n'est pas payante. Il s'agit d'abord de mettre en place un dispositif de bonne gouvernance et de veille à la malgouvernance. Il s'agit aussi d'opérer et d'utiliser l'excès de la finance, notamment le capital, la crédibilité et la confiance. Il s'agit aussi de diversifier, après la capitalisation de La Poste, les services de La Poste. Parce que La Poste doit innover avec les innovations technologiques. Cela lui permettra de diversifier ses produits, de gagner la confiance des usagers des offres financières. Et aussi, cela va lui permettre de conserver même son personnel. Parce que ce personnel-là, en réalité, n'est pas de trop, mais c'est un personnel qu'on peut réutiliser par des redéploiements. A présent, nous parlons de la chaleur intense et de la poussière annoncée par l'anassime pour les prochains jours qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des populations. C'est en tout cas ce que nous explique Dr. Konaté, médecin généraliste. Il a énuméré les différentes infections qui pourraient en résulter. Il invite ainsi à beaucoup de prudence et propose quelques précautions pour échapper à certains ennuis probables de santé. Il s'est exprimé au micro d'Aïsatouba. Par rapport au changement climatique annoncé par la météo, par rapport également à la poussière qui tombe ces temps-ci, et l'épouvoyeur de beaucoup d'effets, c'est les coûts de chaleur. Les coûts de chaleur surtout chez les personnes âgées et les nourrissons. Donc ce sont les populations à surveiller surtout. La deuxième conséquence de ce changement climatique, ça peut être une déshydratation avec ces complications. Donc ces complications qui peuvent également aller du collapsus jusqu'au décès de l'individu SA. Ça peut se voir à tout âge, mais les âges les plus exposés, ce sont les âges limites, les personnes âgées et les nourrissons. Ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle une prévention, une prévention primaire en demandant déjà aux individus de boire beaucoup d'eau. Que vous ayez soif, que vous n'ayez pas soif, surtout les personnes âgées. Donc il faut boire. Abonnement, ça peut éviter l'apparition de déshydratation ou bien de coups de chaleur. Maintenant, pour les problèmes respiratoires et autres, c'est le port de masque. C'est le port de masque, surtout quand on est carolé à l'extérieur. Et en cas de crise, que les gens ne fassent pas les apprentis sorciers, amener les sujets chez les professionnels de la santé. Donc de ce fait, on pourra donc prévenir certaines complications. Inauguré officiellement le 14 janvier 2024 par le président Macky Sall, le BRT est toujours en phase test. Le démarrage du transport des personnes n'est toujours pas effectif. Une lenteur que la plupart des Sénégalais rencontrés trouvent incompréhensible. De même, ils estiment que le BRT devrait participer à faciliter le déplacement des Dakarois, mais il crée plutôt, en tout cas pour le moment, des embouteillages au niveau des feux de signalisation se trouvant sur son itinéraire. Ils se sont exprimés dans ce micro-toutoir signé Darofal. Le BRT, a priori, c'est une bonne chose. Il peut faciliter la circulation de la population, mais c'est va et vient qu'il effectue chaque jour depuis quelques mois sans transporter personne. C'est une perte, je ne sais pas s'ils consomment de l'énergie comme de l'essence, de l'électricité ou de l'eau solaire, mais c'est du gaspillage. Nous prions Dieu pour qu'il commence en paix. Nous, les Sénégalais, on doit être un peu patient. Ce retard noté pour le démarrage, je pense que c'est à cause du changement du régime. Donc, je le rappelle encore, je pense qu'on doit être un peu patient. Et il démarrera quand il sera prêt. Nous, les taximans, le début du fonctionnement du BRT va nous causer beaucoup de problèmes puisque cette taxe Dakar Guédiawaï nous permet de gagner beaucoup d'argent. Mais le BRT reste une avancée pour le transport ici au Sénégal. Donc, c'est une bonne chose pour la population. Moi, je déplore les embouteillages causés par le BRT. Au passage, ils bloquent souvent la circulation et ils ne transportent personne. A chaque fois qu'ils arrivent au niveau d'un rond-point ou des feux rouges, toutes les voitures s'arrêtent pour lui céder le passage. Donc, je pense que les feux qui sont là devraient aider les voitures et les personnes pour la circulation. Mais c'est les policiers et les gendarmes qui se pointent là-bas pour bloquer les gens à l'arrivée du BRT. Donc, je pense que le BRT ne fait que ralentir et bloquer la circulation. Et nous ouvrons la page internationale de cette édition. Nous en parlions tout à l'heure. Cette vague de chaleur à Dakar ou au Sénégal, apparemment à l'international, également le Mali et le Burkina ont connu une vague de chaleur exceptionnelle, autant par sa durée que par son intensité, avec des températures supérieures à 45 degrés, à l'origine de nombreux décès d'ailleurs dans ces pays. D'après une étude publiée ce jeudi 18 avril par le réseau World Weather Attribution, cette vague de chaleur est liée au changement climatique d'origine humaine. Les détails avec Aïsatouba. Les vagues de chaleur sont fréquentes au Sahel en cette période de l'année, mais celle qui a duré du 1er au 5 avril aurait été plus fraîche, de 1,4 degrés Celsius. Les scientifiques estiment qu'une telle vague de chaleur au Mali et au Burkina Faso serait 1 degrés Celsius plus chaude, de 0,8 degrés, et se produirait 10 fois plus fréquemment que dans le climat actuel. Si le réchauffement de la planète atteint 2 degrés Celsius, la durée et la gravité de cette vague de chaleur, avec des températures supérieures à 45 degrés, a provoqué une augmentation des décès et hospitalisation enregistrée dans ces pays. Selon World Ways Attribution, est-ce même si les populations maliennes et burkinabées sont acclimatées à des températures élevées, s'il est possible de dénombrer précisément les victimes à raison du manque de données disponibles dans les pays concernés ? Il est probable qu'il y ait eu des centaines, voire des milliers d'autres décès liés à la chaleur, indique World Ways Attribution. Depuis les années 1970, les pays du Sahel sont confrontés à la sécheresse, ainsi qu'à des épisodes de pluie intenses. À partir des années 1990, la raréfaction des points d'eau et des pâturages, accentuée par le développement des terres agricoles, a bouleversé l'existence des populations pastorales et favorisait l'émergence de groupes armés qui ont étendu leur emprise sur de vastes pans de territoires du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nous restons d'ailleurs au Burkina Faso où trois diplomates français, dont deux conseillers politiques à l'ambassade de France à Ouagadougou, sont déclarés personnels non gratins sur le territoire burkinabé pour des activités subversives. L'annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères du pays dans un courrier daté du 16 avril 2024. Les détails avec Abdelhaïde. Au Burkina Faso, trois diplomates français expulsés pour activités subversives. Dans un communiqué daté du 16 avril, le ministère burkinabé des Affaires étrangères déclare ces diplomates dont deux conseillers politiques personnels non gratins sur le territoire du Burkina Faso. On ne connaît pas encore les détails de ce qui leur est reproché. Ces trois personnes ont mené ces derniers temps un travail classique de diplomate en rencontrant notamment des organisations de la société civile, des influenceurs, des hommes d'affaires et des chefs d'entreprise. Selon les informations de RFI, des rencontres auraient également été organisées avec des médias burkinabés, des médias qui, selon une source, n'étaient pas dans la droite ligne de la junte. Tout comme les organisations de la société civile rencontrées, les autorités en auraient-elles pris ombrage ? C'est ce qui se murmure. Côté français, les trois diplomates sont depuis mardi déclarés persona no grata dans le pays. Elles ont 48 heures pour quitter le territoire. Mais, selon nos informations, l'une des trois personnes mises en cause est déjà partie depuis plusieurs jours. La France a officiellement réagi ce jeudi à la mi-journée à cette expulsion via le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, Christophe Lemoyne. La France regrette la décision prise par le Burkina Faso de procéder à l'expulsion de diplomates et personnels français, dont certains étaient affectés à l'ambassade de France au Burkina Faso. Nous rejetons les accusations infondées portées par les autorités burkinabées à l'encontre de nos agents, déclarent-ils, cette expulsion ne devrait pas arranger les relations entre Ouagadougou et Paris, déjà très dégradées depuis l'arrivée des militaires au pouvoir en septembre 2022. Un acte d'hostilité, alors que quatre fonctionnaires français sont toujours en résidence surveillée dans le pays, et ce depuis plus de quatre mois, ce dernier présenté par les autorités burkinabées comme des agents de renseignement avaient été arrêtés le 1er décembre 2023, puis mis en examen et incarcérés. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Passez une excellente suite de soirées en compagnie des programmes de la GTV. Bonsoir.